Bonjour à tous. Alors avec tout ce qu'on entend en ce moment, les mouvements de gilets jaunes, les casses policières, les attentats des églises, des mosquées, des synagogues, tous ces conflits qui se créent dans le monde, c'est important de ne pas oublier que la tolérance reste la solution, la seule solution qu'on ait trouvé pour résoudre ce problème chronique que rencontre notre société moderne. Alors la tolérance, ça s'apprend comment ? Déjà commencer par instaurer un devoir de mémoire, c'est-à-dire expliquer aux gens ce que c'est que la guerre, ce que c'est que l'intolérance. Quand les gens ne s'aiment pas, quand les gens se croient supérieurs, parce qu'ils sont noirs, parce qu'ils sont blancs, parce qu'ils sont jeunes, ça n'a aucune importance l'origine de la personne. Quand la personne commence à rejeter quelqu'un parce qu'elle est considérée comme moins que rien, voire une peste, à se débarrasser vite de ce parasite, c'est là que viennent les conflits. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a des savants racistes qui vont péter un câble et ça va partir en bain de sang. Ça s'est déjà produit plusieurs fois sur notre planète, ça s'est toujours produit de cette manière-là, et ça se produira encore tant que les gens n'apprendront pas à aimer leur prochain comme le même. Alors aimer son prochain comme celui-même, ça veut dire quoi déjà ? Est-ce qu'à vous-même, quand on vous rencontre déjà vous-même, est-ce qu'on vous demande, moi c'est un exemple que je prends, on me l'a souvent posé la question, je ne sais pas pourquoi, l'origine des gens que vous rencontrez, c'est malpoli. Même si c'est juste une question de curiosité, c'est malpoli. Parce que vous allez voir quelqu'un, la seule chose à laquelle vous pensez en la voyant, ce n'est pas ce qu'il fait dans la vie, ce n'est pas s'il est célibataire ou marié, ou qu'il a un copain, une copine, ce n'est pas en quoi il croit, de quelle confession il est, encore ça, ça passerait plus tranquillement, mais son origine. Parallèlement, l'homophobie. J'ai fait une vidéo sur les transgenres où j'explique qu'il faut faire très attention aux médecins qu'on a. Ce n'est pas de la transphobie, ça. Non, c'est sûr que j'accepte un transsexuel. Déjà, je ne l'appelle pas homme, mais femme, déjà. C'est une part d'acceptation. J'accepte le fait que cette femme soit une femme. Elle s'est épurée, mais c'est une femme. L'homophobie, par exemple. Moi, pour ma part, je prends encore mon exemple, parce que je n'ai pas d'autre exemple. Je veux dire, l'intolérance, c'est personnel. On la vit soi-même, on la vit seul, quasiment. Mais on n'est pas seul à se défendre. C'est ça qui est curieux. On va vivre notre discrimination seul. Au moment de se battre, il y a toujours deux camps qui vont s'affrouiller. C'est curieux. Et donc, l'homophobie. On vous colle une étiquette d'homo. Vous n'êtes pas spécifiquement homo. Je veux dire, aujourd'hui, j'ai 32 ans. Quand j'étais jeune, on me disait que j'étais homo. La plupart des gens qui sont considérés comme hétéros, je veux dire, aujourd'hui, s'ils ont un enfant, c'est déjà énorme. S'ils ont, la calvitie, je ne sais pas quoi. Ce n'est pas un défaut, la calvitie. Non, mais je veux dire, ils sont plus si séduisants que quand ils étaient jeunes. Ils n'ont pas fait d'enfants. Durs. Durs. Je ne dis pas que je suis aussi séduisante que quand j'étais jeune. Non, non, non. J'ai vieilli, j'ai pris des rides et de la graisse. C'est comme ça que ma vieillesse s'est traduite. Mais, là où je dis dur, c'est pas la parole, c'est dur. Ils étaient considérés bien comme hétéros, mais toujours aujourd'hui, sans enfants, hommes et femmes. Ce serait seulement les hommes. Je dirais, bah, l'enfant, il se balade comme étant un fils du facteur dans un foyer. Non, les femmes aussi, les femmes aussi, pas d'enfants, déjà. Et pourtant, c'est vous qui dessinez. C'est dur. J'étais censé être homo, alors que je disais que je n'étais pas sûr. Je ne disais pas que je n'étais pas attiré par les hommes, mais je ne disais pas que je n'étais pas attiré par les femmes. Bah, c'était perçu quoi, comme comment ça, quand je disais que j'étais aussi attiré par les femmes. comme un homosexuel reflux. Il n'accepte pas d'être gay. Il dit qu'il est aussi attiré par les femmes. C'est tout. Pourquoi ? On vous trouve mignon, vous avez les très fins, ou vous n'avez pas aimé une telle, une telle, convenablement, ou vous avez aimé un tel, un tel, soit dit convenablement, etc., etc. C'est le passé. Il faut savoir effacer les ardoises. On peut changer son orientation sexuelle. On peut changer son sexe. On peut changer son apparence physique aussi. On peut blondir ses cheveux, blanchir sa peau, mettre des lentilles. On peut changer tout ce qui porte préjudice au niveau de l'acceptation de soi par des pères. On peut le changer, ça. Par contre, la tolérance, ça, quelque chose de tolérant, vous n'est pas. On ne changera jamais. Alors, rassurez-vous. Rassurez-vous. Enfin, non, rassurez-vous. Rassurez-vous pas, mais en quelque sorte. Quelqu'un qui est un petit peu raciste, un petit peu homophobe, un peu sexiste, aura ce comportement-là avec tout le monde. Ce n'est pas seulement vous parce que vous êtes une exception. Ce sera généralement tout le monde. Juste. Parce que vous n'êtes pas sensuel, vous n'êtes pas une prostituée. On vous dira que vous êtes un gay. Alors que tout ce que vous cherchez, c'est vraiment des liens sincères. Voilà. L'homophobie, elle peut se traduire. Et comment ça se traduit, ça, l'homophobie, généralement ? On féminise votre propos, votre discours. On féminise même votre prénom. On vous donne des appellations, des glaces, des gays. Enfin, des appellations que vous n'avez pas envie de porter. Gays encore, c'est une appellation gentille. C'est vraiment pédé, pédo aussi, j'ai entendu, pour pédophile. Mais là, vous voyez, pédé, pédo, pédé, pédo. Ça aussi, c'est de la discrimination. L'homosexualité n'a rien à voir avec la pédophilie, bien entendu. C'est encore un autre problème. Pour la discrimination raciale. Ben oui. Là, je veux dire, c'est pareil. Vous pouvez être discriminé pour toutes les raisons raciales du nez. Vous ne serez jamais comme il faut. Pour un tel ou un tel. On sera tous l'étranger de quelqu'un d'autre. Donc, ça n'a aucun sens. C'est pour ça qu'il ne faut pas jouer au coup. Excusez-moi le mot. C'est le cas, c'est ça. C'est vraiment jouer au coup. C'est vraiment ne pas comprendre. On a tous vécu le devoir du mémorial. Les mémorials, les commémorations de la Shoah. On y arrive là bientôt. Tout ça, vous n'allez pas me dire que les gens ne sont pas au courant. Qu'il faudrait être là. Donc, ils jouent à un jeu. Ils jouent au coup. Et à ce jeu-là, malheureusement, ils sont perdants. Parce qu'il y aura plus de gens qui vont jouer au coup. Mais vraiment jouer au coup. C'est-à-dire l'origine. Là, ça va vraiment être l'origine. Vous êtes de telle origine. Vous n'êtes pas chez nous. Vous n'êtes pas les bienvenus chez nous. Et là, ça devient problématique. Parce que là, effectivement, on échoue. Et c'est toujours les mêmes. Les mêmes qui se battent pour les mêmes raisons aussi. Toujours les mêmes acteurs. Même s'ils changent de camp. Même s'ils ne sont pas dans la même optique que les guerres précédentes. Ils ont d'autres enjeux en cours. Ce sont toujours les mêmes. Je peux les citer. Il n'y a pas de soucis. Si je voulais, je vous les cite. La Russie. Les Etats-Unis. L'Europe. En principaux. La Chine. L'Asie. Les islamistes. Les islamistes. Qui se battent comme ça depuis assez longtemps. Les attentats. Tout ça, ça a commencé déjà fin 19ème. On avait déjà des histoires d'un combat comme ça islamiste. Ça existe. Donc, c'est toujours les mêmes acteurs. Ça n'a pas changé aujourd'hui. C'est toujours comme ça. Ça fonctionne. Et les cibles sont toujours les mêmes. C'est ça qui est malheureux. C'est pour ça qu'on fait un devoir de mémoire. C'est pour éviter qu'il se répète encore une fois. Et qu'on voit des horreurs à la télé ou même au pas de sa porte. Sous-titrage Société Radio-Canada